Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver, on se retrouve pour faire un petit déballage de colis Donc je vais voir avec vous quel est cet oracle, ce tarot que j'ai reçu Puisque j'en ai commandé plusieurs, donc on va voir un petit peu quel est celui-ci Il arrive de loin, donc je ne sais pas exactement de quel endroit, mais il arrive de loin Donc on va voir un petit peu ce tarot, cet oracle, on va le découvrir ensemble Je ne me souviens plus Alors, attendez parce que ça s'approche Voilà, alors c'est le magnifique Chris Alice Tarot Donc ce tarot, en fait je compte l'utiliser comme un oracle Puisque les illustrations sont très belles et très parlantes Donc je vous montre la boîte Donc ça c'est la boîte du jeu Et donc à la base, c'est un tarot Mais on peut l'utiliser vraiment avec les illustrations On peut laisser parler son intuition, donc il est très bien Donc je vais ouvrir Et on va découvrir les cartes ensemble Donc la boîte est très belle Vraiment très belle Donc c'est US Game Qui fait ce jeu Et donc ça a été dessiné par Oly Sierra Et écrit par Tony Bruce Donc voilà, je vous montre la boîte Magnifique boîte On a sur les côtés, voilà Alors on va voir un petit peu ensemble Toutes les cartes Donc à l'intérieur, c'est encore emballé Vous avez le livret Je vais juste enlever ceci Voilà Donc je vais vous dire Donc vous avez un petit livret Qui est quand même vraiment épais Qui est pas si petit que ça Avec une introduction à l'intérieur Vous avez l'introduction Voilà Et vous avez donc On vous explique les arcanes majeures Et ensuite vous avez les arcanes mineures Donc voilà Mais celui-ci, il est tellement parlant Comme un oracle Qu'on peut l'utiliser vraiment Laissez voyager son intuition Donc vous avez une carte de présentation dedans Donc voilà Et le dos des cartes est magnifique Donc ça c'est le dos Là on vous explique Donc Voilà On nous donne des informations Sur la personne qui l'a dessinée Et la personne qui a écrit Donc vous avez Merlin Merlin Qui est Qui me fait penser à Comment ça s'appelle déjà ? Je me souviens plus Mais ça me fait penser à une émission Avec un vieux monsieur Je pense que si Si je vous dis ça Ça va vous parler Si vous l'avez déjà vue Mais j'arrive pas à me souvenir Ravens La sorceresse Sorceresse Magnifique Donc je sais pas si vous voyez bien Mais elles sont très belles Donc ça c'est vraiment un tarot Qu'il faut avoir dans sa collection Si vous êtes collectionneur Si vous êtes collectionneur de tarot Et que vous aimez les belles illustrations Donc là on a l'enfant Les amoureux Elles sont magnifiques Nous avons Nous avons Erne The Hunter La Justice L'Ernite La Route Fortune Vous voyez les illustrations On peut l'utiliser Plutôt comme un oracle Je pense que c'est plus Comme ça que je vais l'utiliser Donc voilà Là on a la fleur On retrouve les poissons Et c'est la tempérance Le diable The Devil Donc on voit ici la notion De masque De miroir aussi On retrouve les miroirs Vous allez voir après Les arcanes mineures Alors au niveau de la qualité Des cartes Elles sont pas glossies Enfin si remarque Elles sont très C'est une très belle qualité Elles sont très épaisses Donc je pense que Que elles tiennent longtemps Donc vous avez L'étoile La dune Le soleil Le jugement Le monde Et alors là Donc vous avez La première série Je vais juste les placer Donc vous avez La série des bâtons La série des coupes Il faut pas que je me trompe Parce que comme En fait je vais pas Vous les présenter Sous une forme de tarot Je vais vous les présenter Comme ça Je vais juste vous montrer Les illustrations Parce que je pense Que les illustrations Suffisent Pour vous Pour se faire une idée Mais ici Cette carte En fait Elle va me parler De blocage Celle-ci Parce qu'on a Une sorte de mont Donc ça me fait penser Plutôt à un blocage Voilà On peut laisser voyager Son intuition Celle-là Celle-là Je vais l'utiliser Par rapport A l'arbre généalogique Après on fera un petit tirage Avec Pour voir un petit peu Qu'est-ce qu'on nous dit Par rapport aux énergies Donc ça c'est la série Des coupes Là on retrouve bien Avec la notion de l'eau Il y a plein de notions Dans ce tarot C'est très riche Très varié Elles sont très belles J'adore J'adore celle-là Ça c'est mon petit chat Ça c'est mon petit chat Qui joue Si vous entendez du bruit C'est mon petit chat Qui fait des bêtises J'ai des cartons Dans le salon Et il joue Avec les cartons Il s'amuse Comme un fond Donc voilà Nous avons l'as Oui je vais vraiment l'utiliser Comme un oracle Celui-ci Il parle vraiment beaucoup Et je pense que c'est dommage De l'utiliser Comme un tarot Il y a tellement de richesses A l'intérieur Que voilà On peut vraiment Faire parler Ce qu'on ressent Par rapport à la carte Mais par contre Ce qui ressort bien A chaque fois C'est que les 5 Sont des cartes Assez complexes Dans le tarot Et ici on voit bien Cette notion De complexité Dans le 5 Donc le 6 On a ce petit ours Qui se cache Qui se protège De quelque chose Là on a la notion De rapidité C'est très beau Très 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 beau Il est magnifique Vraiment très beau Par contre Si vous cherchez un tarot Qui suit le Rider Waite Celui-là Il ne sera pas adapté Parce que Il est tellement En fait il est tellement riche Au niveau de Ce qu'on peut donner Comme représentation Par rapport à ce qu'on ressent De la carte L'utiliser comme un oracle Pour un tarot Je vous présenterai J'en ai commandé un Tarot Qui justement Suit le Rider Waite Et qui est très doux Donc je vous présenterai celui-là Si ça vous intéresse Bien sûr En tout cas J'adore faire des présentations J'adore vous montrer Mes nouveaux jeux En oracle Il est très complet En fait On peut vraiment C'est un bonheur Magnifique Elles sont toutes belles C'est toutes des peintures C'est très très beau C'est très doux Si vous cherchez un oracle doux Qui apaise Qui amène une énergie de douceur Celui-là Il est magnifique Après bien sûr Il faut qu'il vous parle C'est important S'il vous appelle tout de suite Voilà Si vous sentez Que c'est pas tout de suite Au départ je l'ai vu J'ai un peu hésité Mais après Il m'a tout de suite appelé Donc là Il faut vraiment s'écouter Par rapport à ça Alors je continue De vous montrer Je vais juste mettre ça Parce que Hop J'ai mon ciseau Je voudrais pas abîmer les cartes Magnifique Alors les côtés Ne sont pas Il n'y a pas de dorure Mais pour un oracle Comme ça Un tarot Comme ça Il n'y a pas besoin Vraiment Donc voilà Je compagnonne Je muse C'est un régal Pour les yeux Vraiment Puis il y a plein De significations Dedans Plein de choses Qu'on retrouve Donc on va faire Un petit tirage Je vais juste Les prendre Alors Je vais Toutes les remettre Bien dans l'ordre Pas dans l'ordre Mais Alors Juste deux petites secondes Hop Voilà Et on va tirer une petite carte Pour voir les énergies On va voir un petit peu Comment elles sont Oui elles sont très belles Alors la carte est tombée Tout de suite L'illusionniste Donc là peut-être Qu'on est face A quelque chose A une situation Peut-être qu'il y a une personne Ici Qui nous amène des énergies Ce que je ressens Avec cette carte C'est beaucoup d'intuition Beaucoup de ressenti Peut-être aussi Qu'on a eu des illusions Par rapport à une situation Peut-être qu'il y a eu une déception Mais ici vraiment C'est votre intuition Qui vous guide C'est ce que je ressens Avec cette carte Votre intuition Va vraiment vous guider Donc voilà On a plein de belles cartes Les mélanger On peut les mélanger Comme ça Sur le côté Comme ça C'est très bien aussi Elles volent toutes seules Elles glissent très bien Je vous montre Vraiment très bien Le dos Est magnifique Voilà pour cette petite présentation Donc c'est mon nouveau Mon nouveau chouchou Donc voilà Je vais avoir beaucoup de chouchous Mais je voulais vous faire Cette petite présentation J'en attends d'autres Donc je vous ferai des présentations Au fur et à mesure En tout cas C'est un plaisir De vous retrouver Donc j'espère que cette petite présentation Vous a plu N'hésitez pas A me laisser Des commentaires Pour savoir un petit peu Et bien ce que vous en pensez S'il vous plaît Je vais vous mettre le lien dessous Que vous puissiez vous le procurer S'il vous appelle Donc par rapport à ça S'il vous appelle Vous allez le ressentir tout de suite Il va vraiment vous parler tout de suite Il y a quelque chose qui va ressortir Donc voilà Je pense qu'il faut se faire confiance Par rapport à ça Je vous fais de gros poutous Très fort Je vous souhaite une très très belle journée Et je vous dis un grand Merci Sous-titrage Société Radio-Canada